Bonjour à tous, nous qui sommes un peu grands, on souffre toujours avec le micro, on doit se courir pour parler. Monsieur le chef d'état, major général de l'Avry, chère membre du CNRT, mesdames et messieurs les groupes du gouvernement, monsieur le vérificateur général, chers secrétaires généraux, monsieur le président de la chambre d'agriculture et membre de la chambre, chers cas, chers parents, chers amis, je n'ai pas voulu écrire de discours parce que je préfère parler avec mon cœur, je préfère exprimer trois messages avec mon cœur parce que je pense que ce qui est dans mon cœur ne peut pas être transcrit dans le discours. Le premier message que j'ai, c'est une charge de remerciement pour le chef de l'état, le général de corps d'armée, Maudit Numboya, que je vous prie d'applaudir. C'est bien cet homme qui, après le 5 septembre 2021, a décidé de donner sa confiance à des personnes qui ne connaissaient ni d'Adam ni d'Eve, y compris moi-même, pour gérer les départements stratégiques de la nation. Il a décidé de confier un ministère aussi important que l'agriculture et l'élevage à un jeune dans la trentaine et l'a laissé travailler, lui a donné les moyens, lui a apporté son soutien pour faire tous les combats difficiles qu'il fallait faire dans le secteur agricole. C'est sincèrement le lié de dire aux agriculteurs dynéens, comme je l'ai toujours dit dans les zones rurales, qu'ils sont certes loin de Conakry et du Palais, mais ils ont au Palais une personne qui ne pense qu'aux petits gens de la dyné, qui ne pensent qu'aux nobles et dignes travailleurs de la dyné, parmi lesquels les agriculteurs occupent une première place. Donc je tiens à remercier encore le Président pour deux ans et demi environ de services, d'honneur, de privilèges. Ces honneurs et ces privilèges ont été non seulement exprimés verbalement, mais concrétisés par des actes. Tout le monde dit que l'agriculture est une priorité, tous les pays disent que l'agriculture est une priorité. Sauf que dans les actes, l'agriculture n'a jamais été aussi prioritaire dans l'autre pays qu'à l'avènement du général Noadi Toboya. Je me rappelle un soir, le Président de la République avait décidé d'appuyer les cadres à l'intérieur du pays en moyen de travail. Ce jour-là, au niveau du parc de la présidence, il a instruit pour la première fois que 15 picobs sortis d'usine soient déployés immédiatement et envoyés à l'intérieur du pays pour permettre aux directeurs préfecturaux et régionaux de faire leur travail. Certains collègues ici étaient un peu jaloux ce jour-là de 15 picobs qu'on avait reçus de la présidence. Et aujourd'hui, en moins de deux ans, le Président de la République nous a aidés à doter tous les directeurs régionaux et préfecturaux de moyens de travail, de véhicules sortis d'usine. Nous, en moins de deux ans, nous avons pu mettre en œuvre une politique de mécanisation qui nous a permis de doter les Guinéens de plus de 1000 engins agricoles en moins de deux ans. Et tout cela a été possible parce que, simplement, le chef de l'État a donné des instructions, non seulement de doter de l'agriculture en budget, mais aussi de s'assurer que les budgets de l'agriculture sont décaissés. Certains collègues aussi étaient un peu jaloux qu'on puisse décaisser plus de budgets qu'eux, mais c'est parce que, simplement, c'est la traduction de la volonté du Président de la République. C'est pour cela que je profite de cette occasion pour dire à la Chambre d'agriculture, à tous les agriculteurs, que les réformes engagées dans le secteur, les résultats obtenus dans le secteur, sont les résultats uniques du chef de l'État, le Général Omadid Ongoyen. Dès que le ministre Félix, mon frère qui entre aujourd'hui, va continuer à bénéficier du même soutien du chef de l'État, et les agriculteurs vont démêler au centre de la politique du Général Omadid Ongoyen. Ça, c'était le premier message de remerciement au Président de la République. Le deuxième message est un message de remerciement au cadre du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, à commencer par la championne du ministère, la secrétaire générale, Mme Diallo Rawassila, et ma chef, la seule personne qui commande tous les cadres du ministère, aussi Mme Diallo, Fakmata Bangoura, et tous les cadres du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, pour la collaboration fraternelle, pour l'engagement, pour l'acceptation du dénuement, pour la transparence, et pour la bonne collaboration qui nous a permis d'avoir les résultats qu'on a eus. Je vous assure, chers collègues, qu'il y avait beaucoup de choses qui vous soucièrent, qui ne me souciaient pas. Je ne connaissais pas comment on faisait le COPDI, je n'ai jamais ouvert le fichier du COPDI. Il y a beaucoup de choses, je n'ai jamais soumis un décret ou un arrêté en ligne, parce que je ne connais pas comment ça s'est fait, tout simplement parce que j'avais ces deux dames braves qui travaillent avec leurs collaborateurs pour faire ce travail. Et je vous en serai éternellement reconnaissant. Le dernier message que j'ai avant de faire le remerciement, c'est à l'endroit de mon cher frère, Félix, qui entre dans ce ministère. Je disais tout de suite qu'il va devoir enlever ses jolies baisses pour aller dans les champs, pour aller marcher dans les brousses de vaches. Et il va devoir apprendre les nouveaux termes que moi-même je ne connaissais pas avant d'être ministre de l'Agriculture, mais avec les cadres compétents que nous avons au ministère, monsieur le ministre, pour être sûr que vous aurez des collaborateurs dévouillés. Et je vous connais très travailleurs, je vous connais très engagés. Je l'ai déjà dit à la RGA, à la chef de cabinet, que c'est une grande opportunité d'avoir un ministre aussi dynamique qui vient continuer les petites réformes qu'on a pu commencer ces dernières années. Et je termine donc mon propos par remercier tous les parents, tous les amis qui sont là, pour leur dire que le chef de l'État nous a donné une grande opportunité. Et aujourd'hui, il nous appelle à d'autres opportunités qui vont venir dans les mois, les semaines à venir. Donc je suis très très content du soutien qu'ils m'ont apporté et je leur dis que nous restons ensemble pour toujours. Je vous remercie.